Page 3 Sports vous propose 4 sports en fête avec la traditionnelle corrida de houille et un super booster, le basket avec la victoire de la France au tournoi de Noël et la rentrée encourageante du stadiste Patrick Kamm, le football avec la Coupe de France et le début d'une nouvelle aventure pour Malakoff, l'automobile enfin avec un équipage amateur du Val d'Oise qui s'apprête à prendre le départ du rallye Paris-Alger-Dakar. Pour son dixième anniversaire, la corrida de houille ne pouvait pas mieux s'offrir comme vainqueur que Radouane Booster. Battu au cross du Figaro, Booster cette fois s'est imposé au sprint devant le belge Schottz. Deux fois deuxième derrière Boxberger en 77 et 79, Booster a su hier s'imposer nettement devant tous ses adversaires. Après un mois de repos bien mérité, Booster va préparer le championnat du monde de cross prévu pour le mois de mars. Mais à houille, la fête était complète puisqu'avant son triomphe, il était plus de 2000 à participer à la course populaire. Oui tout d'abord, la course dite populaire, plus d'un millier de concurrents au départ après le réveillon de Noël, on élimine en cœur le trop-plein de calories, distance à couvrir 6,5 km. Pas de quoi effrayer ces habitués de la course sur route très bien entraînés qui commencent à choisir leur compétition avec soin. Et la corrida de houille c'est du sérieux, un parcours sélectif, une bonne organisation et un public très nombreux qui vous encourage lorsque la foulée a tendance à ralentir. Le meilleur des 100 grades c'est le parisien Pierre Vaudron du Crédit Lyonnais qui devance Bruno Veil. Et voici les craques, 300 partants pour une distance de 9,5 km. Là, des spécialistes connus comme Box Berger, l'irlandais Digan qui n'en manque pas une en France ou le portugais De Jésus. Très vite, la course décante grâce aux accélérations du beige Léon Schotts, champion du monde de cross il y a 5 ans. Successivement, Box, l'Algérien Kabachi et Digan sont décrochés. Un seul coureur résiste à Schotts, c'est Radouane Booster à 300 mètres de l'arrivée. Le duo est encore au coude à coude. Et Booster est le plus rapide au sprint, Schotts est à 10 mètres à l'arrivée.